alors moi ma rencontre avec les abeilles elle s'est faite en 2013 je crois j'ai cueilli mes premiers dessins d'abeilles à ce moment là par curiosité je voulais découvrir ce que c'était une colonie d'abeilles comment ça marchait et puis je tombais dedans quoi je suis devenu passionné j'ai eu quelques abeilles comme ça puis petit à petit je me suis dit que que l'abeille étant en difficulté que même temps c'était une sorte de défi de me dire d'avoir plus de ruches j'avais pas vraiment pour idée par la suite d'en faire autre chose je savais pas trop même mais voilà je trouvais ça beau qu'il y ait plus plus de ruches dans la nature donc petit à petit j'ai constitué un cheptel au fur et à mesure et puis un moment les différents métiers que je pouvais faire je me suis dit bon bah ça apporte pas tant de sens que ça a pas tant d'intérêt donc en fait en fait je suis passé apiculteur professionnel voilà en 2018 c'est quand même assez récent et ce qui me plaît dans ce métier bas c'est c'est quel enfin pour moi ça a du sens quoi c'est à dire quand je veux travailler j'ai l'impression que je fais je fais quelque chose d'utile pour les abeilles qui me permet de gagner ma vie en même temps bien sûr et ça je passe ouais je crois que c'est fondamental pour me lever le matin je veux dire que je serai quelque chose et papa pas avoir à rougir de ce que j'ai fait de ma vie quand ce sera terminé voilà et en ce qui concerne un toit pour les abeilles c'est vrai que pas quand on est quand on est passionné par l'apiculture et que ce qu'on souhaite faire avant tout c'est passer du temps aux abeilles enfin ce qui est mon cas après c'est très variable le milieu des apiculteurs et des gens qui aiment beaucoup faire les marchés qui aiment beaucoup commercialiser qui aiment beaucoup aller à la rencontre des gens et puis avoir des retours sur leur miel et tout ça moi c'est pas vraiment mon cas moi c'est vrai que que c'est vraiment là quand je suis au rucher là je suis mon rucher d'élevage aujourd'hui bah c'est vraiment là que que je me sens bien que que enfin que je suis dans la partie de mon travail que j'aime le plus et un toit pour les abeilles c'est vrai que ça permet d'avoir une quantité de miel annuel qu'on sait qu'on va vendre et un prix qui est convenable en plus et qui est vendu donc on n'a pas cette partie commercialisation à faire qui pour ma part c'est pas ce que j'aime le plus quoi donc ça fait que je peux passer plus de temps aux abeilles et moi c'est vraiment ma priorité dans ce métier c'est les abeilles après à chaque fois que je m'en écarte un peu que je rentre dans d'autres choses je me dis bon voilà tu es en dehors du coup tu as fait ça pour ça voilà donc l'intérêt majeur qu'il y a pour moi à pouvoir travailler en conjointement avec un toit pour les abeilles en plus du fait qu'effectivement on se retrouve aussi dans une dynamique voilà qui n'est pas seulement la mienne ma petite dynamique à moi et celle de mes collègues apiculteurs quand je dis apiculteurs je parle amateur comme professionnel bien sûr on se retrouve dans quelque chose d'un peu plus vaste et peut-être qu'il ya aussi ça qui est un peu grisant voilà bonne journée